En 1968, lorsqu'elle avait 42 ans, la reine Elisabeth visita le Brésil et tomba amoureuse d'un fruit. Vous allez voir que dans cette vidéo, ce fruit, c'est un fruit que vous connaissez tous, que ce soit les feuilles, que ce soit le fruit en lui-même, parce que c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps en cuisine, mais seulement vous ne connaissez pas ses vertus médicinales et ses bienfaits. Sachez que ce sont les fruits, que ce sont les feuilles, vous pouvez utiliser ça dans le traitement de la fièvre, des maladies de l'estomac, de l'hypertension, de l'obésité, des rhumatismes, des bronchites, des maladies cardiovasculaires, de la réhydratation en cas de diarrhée. Ça a une action antioxydante, c'est apaisant, c'est aussi anti-inflammatoire et surtout très diurétique. Elle adora tellement ce fruit qu'elle demanda qu'on lui livre des boîtes et des boîtes entières de ceci dans son yatch avant son retour aux îles britanniques. En fait, dans sa composition, le pitanga contient des antioxydants, des pigments antioxydants ressortent, des caroténoïdes qui sont importants dans la prévention des maladies dégénératives telles que les maladies coronariennes, la cataracte, le cancer et aussi ça a des phénols qui agissent comme des anti-inflammatoires cellulaires. Certaines de ces substances agissent sur le cancer en protégeant l'ADN cellulaire, par exemple contre les mutations qui pourraient conduire à la formation de ceux du cancer. Le pitanga contient des vitamines, des substances chimiques dans sa composition qui ont des effets bénéfiques sur la santé, ça améliore les défenses de l'organisme et même ça permet de lutter contre les micro-organismes qui l'attaquent de l'extérieur. C'est aussi bon contre les radicaux libres. Maintenant, si on parlait de ces feuilles, sachez que ça contient des composants qui agissent comme un médicament contre la tension artérielle parce que ça permet de baisser la tension artérielle et d'augmenter la diorèse. L'extrait de feuilles de ce cérisier du sirinam, comme d'autres personnes l'appellent, permet d'agir contre les vers intestinaux et même les vers tout court dans le corps. Lutter de ceci est excellent pour lutter contre les maladies de la prostate. D'accord, ça permet de normaliser votre prostate et ça permet, comme on l'a dit plus haut, de lutter contre la tension artérielle. De plus, ça contribue, si vous associez ceci par exemple à votre alimentation, à une bonne alimentation qui est saine, ça va augmenter la température corporelle ce qui aura pour conséquence une bonne perte de poids. Les feuilles du cérisier du sirinam contiennent une substance qu'on appelle pitanguine qui est idéale pour les diabétiques parce que ça baisse le taux de sucre dans le sang et ça apaise les crises du diabète. Le pitanga ou encore le piment fort tel que nous, les africains, nous l'appellons est riche en vitamine A. Ça contient 2 lycopènes. C'est une substance qui combat le vieillissement prématuré et même le cancer. Sa préparation et sa consommation est très simple. Avant de passer à ce détail, pensez à nous dire de là où vous regardez cette vidéo de quel pays est-ce que vous me suivez. Pensez aussi à partager ce contenu sur Facebook et même sur WhatsApp. Et n'hésitez pas à vous abonner ici. Comme je disais, pour faire un thé, c'est très simple. D'accord ? Comment faire votre thé ? Vous avez besoin comme ingrédient de 3 cuillères à soupe de feuilles de pitanga séchées ou même 2 feuilles fraîches si vous en avez un pimenti directement chez vous, ce qui est très court en Afrique. Vous avez aussi besoin d'un litre d'eau. Mettez votre litre d'eau à bouillir. Dès que ça bout, ajoutez vos feuilles. Attendez un petit peu, quelques minutes, 2, 3, 4, 5 minutes et éteignez le feu. Faites couvrir la casserole. Maintenant, vous pouvez prendre ceci tout au long de la journée. S'il s'agit de traiter la prostate ou même de normaliser la pression artérielle, de lutter contre la glycémie, consommez donc ce thé pendant 30 jours. Effectuez ensuite des tests auprès de votre médecin pour voir l'évolution ou même la différence entre l'avant et l'après. Si vous voyez que ça a fait bon effet, vous pouvez stopper pendant 3 mois avant de recommencer le traitement parce que ce thé, comme on l'appelle, thé à la séries du sirinam, ne doit pas être consommé de manière exagérée ni même pendant une longue période d'affilée. Ça peut entraîner des pertes importantes de potation. Donc faites bien attention à ce détail. Pensez à vous abonner ici et à partager ce contenu. Bisous, bisous.